Ha 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 ! Une très bonne question ! Jilly, artiste, auteur-compositrice de Mayotte. Courage, joie, empathie. Je crois que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. J'ai commencé à l'école coranique du coup, avec les débats, les mollets d'achégué, les chants traditionnels. Ma première scène avec la chanson Yanzo. Et après, quand j'étais dans une association de Mbwi, à laquelle je me suis donné corps et âme pendant 10 ans, ça, c'était une période assez forte pour ma carrière, qui m'a permis de vraiment maîtriser la langue, comment composer les mots en chiméauré. Et puis, et puis, et puis, ben, Tika ! Tika, la sortie de Tika ! C'est Amani qui vient juste de sortir. Cette chanson qui met en valeur la femme, qui rassure la femme, qui lui dit tout simplement on est tous pareils, on traverse les mêmes choses, on est cette perle et ce rayon de soleil de la planète entière. Donc, c'est une chanson qui me touche énormément. Alors, l'aspect technique, les contacts, l'aspect relationnel, dans le sens où ça a un milieu assez fermé. Quand on n'a pas un réseau, quand on n'est pas connu, quand on n'est pas connu par un tel, et ben, c'est assez compliqué de rentrer. Et ce qui demande du travail, encore du travail, encore du travail, pour pouvoir dire tout simplement petit drapeau, je suis là ! Regardez-moi ! Et il y a aussi l'aspect communication, la gestion de l'image, la gestion de com', les prises de parole, tout l'aspect, les contacts, musique, enfin, c'est assez vaste. Et le jargon, comprendre le jargon, tout ça, c'est des choses qui sont venues au fur et à mesure, en fait. Et des contrats ! Maman ! Des contrats ! Des contrats, quand on te parle de contrats droits d'auteur, contrats massins, contrats droits d'image, contrats ici, contrats là. Et apprendre ces contrats, maîtriser ces contrats, se former pour comprendre le jargon de ce milieu qui n'est pas du tout facile. Mais pour moi, je me dis tout simplement, je dois le faire. Parce que pour moi, honnêtement, si je sors de ce milieu et que je ne suis pas capable d'accompagner un frère ou une sœur, de lui expliquer quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, pour moi, j'ai raté ma vie. J'ai raté ma carrière. Honnêtement. Une très bonne question. Alors, je répondrai simplement. Je gère ça comme une femme. Nous, les femmes, nous avons les capacités, nous avons une capacité à pouvoir gérer 10 000 choses à la fois. Moi, je peux me lever à 3 heures, 4 heures du matin, aller écrire. Pendant ce temps-là, préparer le petit déj, et studio, et bureau, parce qu'il y a la gestion administrative derrière, et puis les enfants. Les journées passent très vite. Alors, Zilly n'a pas eu un parcours universitaire. J'ai fini en BEP secrétariat, bac pro secrétariat, du coup. Et puis, c'est tout. Donc, je suis sortie de là. Après, par contre, j'ai fait pas mal de formations. Secrétariat, manadimètre, comptabilité. Enfin, je ne suis pas allée jusqu'à l'université. Après, des fois, je me dis peut-être que si j'étais allée, j'aurais peut-être pas eu le temps de faire plein de choses que j'ai pu faire, justement. Mais j'ai été très autonome très, très, très rapidement. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Je trouve même des mamies, des fois, qui me posent la question « Mais comment ? Mais où est-ce que tu sors ça ? » Alors, j'ai un petit côté un peu fofolle dans ma tête. Je suis une bonne vivante. Honnêtement, quand je suis au studio, j'ai devant moi le micro. Et quand je me mets à chanter, à partir du moment où je dois mettre de l'ambiance, j'y vais, quoi. En plus, je vous jure que c'est vrai. C'est même pas écrit. Ça vient. Ça vient, ça vient. C'est naturel parce que j'ai un côté assez ambiance. Je pense que c'est le Sancho. Gojo, tout ce que... Wauw, ciao, ciao ! Le P qui va bientôt sortir. Auquel j'ai trop hâte à faire découvrir au public. Là, on est sur 7 à 8 morceaux. Peut-être qu'il y en aura une. J'aime bien les défis et puis j'aime bien me challenger. J'aime bien connaître mes limites. Et du coup, j'ai voulu m'aventurer, parce que pour moi, c'était une aventure, voir jusqu'où je vais pouvoir maîtriser cet univers musical qui est l'urbain, mélanger, revisiter, enfin voilà. C'était aussi pour moi de m'élargir un peu, de m'ouvrir. Ouais, la gestion des deux, c'est pas facile, mais j'essaye quand même de faire. Et puis je me dis, bah, je suis une des rares artistes à avoir ces deux casquettes. Zilly est très spirituelle. Ouais. Bah déjà, le paix doit sortir. Et puis, je me laisse emporter par le vent, toujours continuer à rêver, toujours continuer à croire en moi, croire en nous. Parce que quand je dis croire en nous, croire en Mayotte. Je les invite fortement à ne pas lâcher, toujours se donner les moyens, toujours se donner les capacités à travailler, travailler et encore travailler. pour nous. 2.